Signature ce 27 juin 2022 à Libreville de la convention de partenariat entre l'Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Je suis très heureux de pouvoir signer une convention de partenariat entre l'Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry pour sa filière ingénieure avec le Laboratoire national des bâtiments et travaux publics. C'est la conclusion d'un partenariat public-privé qui devient chaque année plus important et plus effectif parce qu'il se matérialise par des conventions performantes et efficaces. Le domaine technique, personne ne l'ignore, suppose des équipements qui non seulement soient adaptés mais qui se perfectionnent d'année en année. Donc notre école d'ingénieurs qui en est à sa troisième promotion en génie civile formée en cinq ans renforce donc sa capacité à faire des travaux pratiques, des travaux dirigés sur le terrain et dans les laboratoires qui conviennent. Donc nous nous réjouissons qu'avec la Direction générale du Laboratoire national des bâtiments et travaux publics, nous arrivions ce jour à la conclusion de ce partenariat auquel nous aspirions et nous continuons à développer, y compris avec l'international, des rapports, des conventions similaires. Le partenariat public-privé qui vient d'être parachevé revêt un intérêt majeur dans le domaine de l'ingénierie de cette école de prestige. Je suis ici à l'Université Franca-Gabonais-Saint-Exupéry dans le cadre de la signature d'une convention de partenariat privé-privé entre cet établissement et le laboratoire national. Dans l'intérêt pour le laboratoire de signer telle convention, elle repose sur les textes déjà du fondateur du laboratoire qui doit participer déjà à la formation des jeunes Gabonais dans le domaine technique. Le laboratoire est un organe scientifique qui vient appuyer toutes les études de génie civil dans l'obtention de divers diplômes ingénieurs, techniciens supérieurs et masters dans le cadre de parfaire leur formation en essai de laboratoire, en essai géotechnique et en essai de terrain. Et tout ce qui concerne le contrôle, le suivi d'exécution des travaux. Voilà, globalement, l'intérêt pour le laboratoire de s'ouvrir, c'est aussi ça fait une vitrine pour le laboratoire, un moyen de le faire connaître du plus grand public et particulièrement de la population étudiantine qui pour nous sera un bon relais pour véhiculer véritablement le travail du laboratoire et l'intérêt d'un laboratoire national en ce qui concerne des infrastructures de qualité au Gabon. A travers cet acte, l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry et le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, celle d'une convention dénommée, se réunit pour réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada